Hey yo les honteurs, la forme ou quoi ? J'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Monster Hunter World Iceborne On va parler de mes builds, les builds que j'ai utilisés, les builds que j'utilise, je pense qu'on va commencer sur les builds barons Pour celles et ceux qui vont être intéressés, qui vont et bien débuter dans les mix d'armure Alors je vous précise, mes builds sont pas forcément les meilleurs, je suis pas forcément un expert donc vous avez potentiellement des meilleurs builds que moi C'est même sûr, c'est même sûr, je joue pas toutes les armes donc du coup il y a des builds qui vont pas forcément s'adapter aux armes que vous allez jouer Mais essayez de vous en inspirer pour vous donner une base à la rigueur pour que vous puissiez en fait avoir un truc potable et un truc qui va pouvoir être soit amélioré soit optimal Mes armes en fait, je jouais beaucoup katana, je jouais beaucoup morphoage, double lame je jouais Et de temps à autre j'arrivais un petit peu à jouer d'autres armes, je faisais des builds suivant les 4 événements des fois aussi Donc il y avait pas mal de choses qui étaient intéressantes dans mes builds Donc par exemple j'ai fait un set contre le Val Azak Donc le Val Azak, ce petit set là, ça me permettait du coup de bien tanker contre son miasme avec purification Moi je jouais quasiment tous mes sets d'armure avec Berserker et Misa Mort Pour moi les deux combinés sont très très bien et suivant l'arme je mettais du coup des choses qui pouvaient être intéressantes Du machine de guerre sur des armes qui sont vraiment avec des dégâts bruts, sans éléments, sans affliction En secret de l'acier pareil, je les jouais sur une arme qui n'avait pas d'éléments et d'affliction Donc il va vraiment falloir faire attention à ce que vous allez utiliser et ce qui va être le plus optimal pour votre arme Réfléchissez et essayez de vous inspirer sur mes vidéos, sur d'autres vidéos Sur ce but de la Morpho H, par exemple, il aurait pu très bien être utilisé sur une Volto H, sur une JS, sur une lance Par exemple, vraiment par exemple, même sur un arc, j'ai envie de dire, quoique il aurait fallu changer des choses Mais sur des armes, des gabrites, marteau, GS, Volto, ça aurait été parfait aussi Vraiment, même le katana en vérité, ça aurait été parfait Donc ça c'est un set barant, donc oui j'ai essayé de jouer un petit Volto Feu Donc, quand on parle de Volto Feu, qu'est-ce que j'ai voulu mettre ? Bah, j'avais pas mis Pyromane au level max, mais il aurait fallu que je le fasse J'ai mis un petit savoir-faire, un mise à mort, concentration pour la jauge, Berserker Je crois que mon set n'était pas fini là Mais si ça peut vous donner des idées, voilà ce que j'ai fait J'ai eu un set USJ, c'était franchement un set très très beau ça Ça c'était vraiment très très beau, mais du coup, qui dit USJ, il dit qu'on est bien Regardez les petits talents, donc augmente les dégâts élémentaires au full dragon, glace Et on a aussi, empêche les attaques d'être déviés, réduit aussi la distance, démunition maximum et démunition flèche Donc ça par exemple, il faut jouer avec une arme, donc là par exemple c'était sur le katana paralysie Mais je vous conseille fortement par exemple de jouer ça, c'est un set qui est très très beau De jouer full élémentaire On avait le set Ryu qui était pas ouf Un set qui était intéressant, c'était aussi le set Kushala Daora Anti Kushala Daora, donc vous jouez avec 3 parties du corps de Kushala Daora Et là je jouais quasiment full dégâts, donc machine de guerre savoir-faire, mise à mort On avait Blizzard directement sur le build, invulnérabilité, secret de l'acier qui était pas mal sur les armes non élémentaires Donc ça permettait d'avoir un set qui était ok avec du coup ma morpho H qui était Hades, donc celle du Diablos Noir Diablos Diablos Noir, et du coup ça nous donnait des bons dégâts bruts Bonne résistance contre le Kushala Daora On avait le set de l'armure Sakura Voilà, je vous les montre vite fait, mais ça c'était pas des trucs de ouf On avait du coup des sets spécifiques Morpho Dragon, Marteau Feu, Double Lame O En fait sur quasiment tous mes builds, comme je vous l'ai dit, je fais jouer Mise à mort, Berserker, et après j'optimise suivant l'arme Donc Morpho Dragon, j'optimiserai sur des talents du coup Qui donnent pour prendre l'ordre de Dragon Sauf que pour le coup, sur ce set là, il était pas fini Mais j'aurais joué ça, j'aurais joué vraiment une Morpho Dragon Qui augmenterait énormément ses dégâts Dragon Marteau Feu, je ferais pareil, je jouerais par contre le marteau Je jouerais peut-être avec Cogneur ou Concentration Pour essayer de stun beaucoup plus facilement le monstre Et d'augmenter un petit peu son affinité et son élémentaire Les doubles lames à peu près pareil pour le coup Donc voilà pour les mix barrants, j'ai pas m'attardé plus longtemps Je pense qu'on va essayer de voir ce qui est plus adéquat maintenant Sur des builds actuels que j'utilise Il n'y en a pas beaucoup, comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas beaucoup Mais ça pourrait toujours être intéressant Mes premiers builds en remaster ont été intéressants Parce que je voulais jouer vraiment full Paralysie Donc je suis déjà beau, vous voyez mon torse luisant Mais au-delà de ça, je jouais énormément Affliction Donc Paralysie, Sommeil, surtout Paralysie de base Donc je jouais énormément avec Tireur d'Elite J'étais quasiment obligé d'y jouer Et Divinité Ancestrale Donc ça ne me dérangeait pas honnêtement de l'utiliser Parce que sur les parties des armures que je prenais Il y avait du Tireur d'Elite Donc c'était ok Neutralisation, machine de guerre Je le mettais sur quasiment tous mes builds Je vais mettre level 4 au maximum Parce que après, ça ne sert pas à grand chose Ça augmente très légèrement l'attaque Mais sinon vous avez au level 4 directement Plus 5% d'affinité Donc il suffit que vous mettez maître d'armes Level 4 aussi Puis machine de guerre level 4 aussi C'est ce que je fais sur quasiment tous mes builds Et ça passe au calme Suivant les builds, bien évidemment Donc là j'ai mis level 7 Ça va faire level 5 Très important sur du coup les tranchants Vous le voyez que sur cette arme là Il est très petit Donc c'est très utile Mais je le perds beaucoup Donc Neutralisation, Tireur d'Elite J'avais que mise à mort level 2 sur ce build là Mais il aurait fallu que je le mette level 3 au minimum Enfin level 3 ça aurait été bien Pour une affinité level 3 Enfin plus 30% ça aurait été cool quoi Et je n'ai pas Berserker dessus Donc soit Au delà de ça Voilà ce que j'ai Avec quoi j'ai commencé Mes cap du coup Cap temporel, cap du gardien Sur quasiment tous mes builds Pour du coup Tanquer Une attaque avec la cap du gardien Pour esquiver avec la cap temporel Pour vraiment être le plus adéquat Comme je vous l'ai dit C'est à votre guise Si vous préférez jouer avec une affût De vie C'est vous qui voyez Si vous préférez jouer avec la cap du titan Parce que vous jette au marteau A la GS C'est vous qui voyez Chacun va jouer à sa façon Moi je ne vais pas vous dire Voilà mes buts qui sont extraordinaires Prenez les Absolument pas Moi je vous donne juste des bases Qui vont pouvoir potentiellement Vous inspirer Et pouvoir peut-être A la rigueur Vous donner plus envie De jouer peut-être une autre arme Ou Qui vont vous dire Ah effectivement J'aurais peut-être joué Comme ça avec mon arme Là J'ai mon insecte glaive Safi Jiva Donc c'est tout récent Et ça c'est un bull Que j'utilise du coup Que j'utilise beaucoup Du coup Donc on a la technique du théostra Donc empêche les moussements De l'arme Lors des coups critiques Donc ce qui est bien Avec les armes Safi C'est que vous pouvez mettre Une partie Vous pouvez mettre un talent Sur une arme Enfin c'est pas un talent C'est une partie d'un talent Donc par exemple Sur la technique du théostra Vous avez du coup Il vous faut trois parties De l'armure Pour potentiellement Avoir ce talent activé Et bien J'ai pu mettre Une partie sur trois Sur mon arme Et après avoir du coup Deux parties De mon armure Sur moi Pour pouvoir Activer ce talent J'ai colère du rageant Aussi Qui est mis Avec du coup Mon build Donc destruction massive Qui est obligatoire Vu que je joue en explosion Sachez que mon arme Est pas encore améliorée A fond au niveau De l'explosion Donc elle pourra Potentiellement monter A 500 Voir même peut-être 600 Si j'ai le sens Donc machine de guerre Level 4 Comme je vous l'ai dit Au minimum Metroderm level 4 Aussi au minimum J'ai savoir faire level 4 Je suis un peu déçu De pas l'avoir mis Level 5 Mais c'est pas grave On a un tout petit Tranchant violet C'est pas grave Bazar coeur Mise à mort level 3 Destructeur level 3 Ce qui est bien Avec l'explosion Et destructeur Vous pouvez vraiment Faire énormément De dégâts Et exploser Les parties du corps Du monstre Très facilement Quand vous mixez Ces deux choses là Vengeance Qui est obligatoire Du coup Thermo Résistance aussi Donc voilà Vous me dites Ce que vous en pensez C'est un build récent Que j'utilise Ça pour le coup Donc dites moi S'il y a des choses Qui pourraient être améliorées Sur le build Insectes glaives Explosion J'ai mes double lames Poison feu Donc ça aussi C'est pareil C'est un truc Que pour le coup J'ai pas fini D'améliorer Il y a des choses Qu'il va falloir Que j'améliore Mais je pense Parce qu'on est Sur un Sur peut-être Un bon business Dans le sens Où j'ai mis A attaquer sans cesse Un monstre Active charard Elite 2 Et augmente Les dégâts alimentaires Donc ça C'est du coup Deux parties Du namiel Je me suis mis En deux parties De namiel Avec du coup Savoir faire Level 5 Pyraman Level 4 Au minimum Je l'ai mis Je vais pas faire plus J'ai pas pu faire plus On a mort Level 4 Donc ça c'est le max On a mise à mort Level 3 On a du coup Mettre en arme Seulement level 2 Mais c'est toujours Ok On a à tête Level 3 Du coup Sur mes doubles lames Donc ça a ralenté La consommation d'endurance Lorsque vous faites Des mouvements Comme des esquives Très bien Avec les doubles lames Je vous le conseille Si vous pouvez le mettre J'ai mis aussi Union Donc ça renforce Temporalement les attaques Après la fin du fléau Ou d'un statut anormal Donc ça augmente L'attaque de 15 Attaque élémentaire De 60 Donc ça c'est du coup Vous passez Du coup Vous passez de 480 Sur les 2 A plus 60 Et affliction Plus 10% Donc ça c'est bien Union C'est bien pour les doubles Élémentaires Sur ce bulle là Ça pourrait être très intéressant Je l'ai pas beaucoup utilisé Parce qu'il va falloir Que j'optimise un peu mieux Ce bulle A la rigueur Dites moi Comment vous aurez pu Enfin vous pensez Pouvoir Améliorer un peu plus Ce bulle Comment vous le jouerez Vous Avec ses doubles lames Surtout C'est les doubles lames Du coup Du ratalos Et de la ratiane Dorée Et argentin Du coup Double la Double lame Para C'est un bulle Que j'utilise Vraiment Et qui Du coup Est vraiment cool Seul bémol Du coup C'est que l'arme T'as pas forcément beaucoup Malgré que ça reste Ok sur les Sur Sur le gros Tranchant Que il y a Donc j'ai Divinité ancestrale Augmente les dégâts Des effets d'état paralysé Poisson Sommeil Explosion En 4 coups critiques Vu que je suis à 55 D'affinité Ca fait du dégâts Coalère du rageant Qui va très bien Avec mon build Mettre des armes Level 4 Machine de guerre Level 4 au minimum Neutralisation Tire hard elite Pour éveiller Du coup Mon élément Qui est du coup Endormi Bien sûr que Level 3 Mise à mort Level 3 Et j'ai seulement Savoir faire level 3 C'est pas vraiment grave De l'avoir que level 3 Sur ce build là Parce que j'ai un transcend Violet qui est vraiment Énorme déjà Donc c'est ok Ca c'est un build Que j'aime beaucoup Que j'ai fait Que j'ai fait Vraiment j'ai pris du temps A le faire Pour essayer d'avoir Du coup Je cherchais déjà Des armes paralysantes Vraiment intéressantes Double lame C'était rapide Et efficace Et ça paralysait énormément Vous voyez 500 de paralysie Donc bien évidemment Je les ai améliorées Et transcendées à fond Vraiment full paralysie Là plus récemment Je vous l'ai déjà montré En vidéo C'est mon build Morpho au sommeil Mon build Morpho au sommeil Technique du Tiostra Donc une partie sur l'arme Et des autres parties Sur moi même Coalère du rageant Savoir faire Machine de guerre La nuit pour te conseiller Maître d'armes level 4 Mise à mort berserker Vous voyez Il n'y a rien de folichon Et j'ai pris Exactement le même build Mais avec une morpho paralysante Sauf que je n'ai pas amélioré Ma morpho encore Elle est encore A retravailler Un build Ça fait mal Double lame Double lame Du nerf giganté Donc Coalère du rageant Pour le coup Avec machine de guerre level 7 Maître d'armes Il y a un joyeux en trop Pour vous dire Qu'il va falloir Que je moisive les trucs Donc Merci de guerre level 7 Je pourrais mettre Maître d'armes level 5 Par exemple Témérité level 4 Bézard coeur Et mise à mort level 3 Savoir faire level 3 Union Level 3 Donc là on est vraiment sur Du dégâts bruts Attaque plus 18 On augmente un peu son élémentaire On s'en fout Je peux facilement monter Un 500 de dégâts Enfin 500 d'attaques Avec ce build là Sur mes doubles lames Et si je prends par exemple Une cape d'évasion Ça m'augmenterait encore plus Donc ce serait fou J'aurais du coup Ma cape d'évasion Plus amplificateur D'affinité Ce serait Royal Je serais vraiment Le dieu Du coup voilà Pour ce petit build Double lame Vraiment full attaque J'ai même quoi J'ai mes doubles lames dragon Ah oui Ah oui Je sais que ça peut faire peur Je sais que ça peut faire peur Né crainte 820 De dragon C'est incroyable C'est vraiment incroyable Sachez que je peux Quasiment monter à 900 de dragon Sur mes doubles lames En étant vraiment actif Donc j'ai 10 unités Un amiel Donc quand c'est actif Bah je monte un petit peu plus Profondeur de dragon Du coup level 6 Il est au max Ça va faire level 5 Machine de guerre Level 4 Maître d'armes Level 3 Mise à mort Level 3 J'ai pas mis berserker dessus Vous avez vu J'ai juste mis Mise à mort On a athlète aussi Qui est là Donc ralentir la consommation D'endurance Quand vous faites des mouvements Comme les esquives Comme je vous l'ai dit Avec métabolisme C'est athlète et métabolisme Ensemble Avec les double m C'est vraiment parfait Union Qui a rajouté que Du coup De l'attaque Plus des dégâts Élémentaires Donc franchement C'est un but Qui augmente facilement De 100 d'attaque Facile Et je monte quasiment A 900 de dragon Donc c'est assez incroyable Après j'ai des talents Qui sont là Mais juste pour faire Un petit peu Acte de présence Je vais vous montrer maintenant Le build Alors que j'utilise Je sais pas sur quelle arme On pourrait utiliser Parce que moi Je suis pas Je suis pas très très fan De cet armure là Mais il y a Un truc à faire avec Mais vous préférez Vous avez quand même Là j'ai mixé Safi Jiva Plus Théostra Donc vous allez pouvoir Avoir En pêche Du coup L'émoussement des armes Lorsque Lors des coups critiques Donc ça c'est intéressant Quand vous jouez affinité Et augmente Des dégâts élémentaires Affliction affinité Continuez d'attaquer Pour récupérer votre vie Donc C'est un but Qui est très risqué Dans le sens Où il va falloir Du coup Faire attention A vos mouvements Aux mouvements Des monstres Et du coup Attaquer sans relâche Donc peut-être Qu'avec des doubles armes Ça peut être intéressant Peut-être qu'à distance Ça peut être intéressant Je sais pas Mais il y a un truc à faire Avec du coup L'armure Ça fait Jiva Donc moi je jouerai Du coup Comme ceci Machine de guerre La nuit porte conseil Du coup Pour le talent Du coup C'est juste mon talisman Donc vous pouvez le changer A votre guise C'est avec mon arme Du coup Sommeil Ça va faire Level 4 Berserker Level 3 Mise à mort Level 3 Destructeur Du coup Qui va avec Qui est plutôt pas mal Au tas de ça C'est plutôt cool On a Destructeur Level 2 Qui du coup Obligateur Avec l'arme Il a par défaut Mettre un arme Du coup Level 2 J'ai un joyeux Qui met level 2 Et sur ma cape Du coup Quand je l'active Ça me fait Ça me met level 4 Donc je gagne encore plus d'affinité Et après J'ai des petits Des petits talents Qui se sont rajoutés Par dessus Donc voilà un peu Pour mes 7 J'en ai pas beaucoup Vous voyez que c'est des 7 Qui jouent Principalement sur la morpho Sur les doubles lames Sur Sur le katana Je vous ai pas montré Un katana Mais par exemple Celui-ci Ce but de là Au katana aussi Effectivement On est sur un katana feu Donc machine de guerre Level 7 Ça va falloir level 5 Mettre un arme level 3 Mise à mort Level 3 Dernier seulement level 2 Mais il faudrait que je mette level 3 J'ai union level 1 Reganage avec level 1 Mais ça c'est parce que C'était du bonus Et destructeur level 2 Donc vous voyez que mes bases d'armure Sont quasiment les mêmes On a Je suis quand même sur un katana Qui tape du 1000 Avec 630 D'éléments feu 11 d'affinité Franchement c'est pas mal Franchement c'est vraiment pas mal Donc dites moi Quel but vous utilisez Sur quelle arme Si vous voulez en mettre Dans les commentaires N'hésitez pas à partager En balle en fait Moi comme je vous l'ai dit C'est vraiment une On va dire des petites bases D'armure Sur quoi vous pouvez partir Pour du coup Un petit peu Vous améliorer Sur vos mix d'armure Si vous ne savez pas Sur quel mix d'armure partir en fait Donc vous me dites Vous me dites si ça a pu vous aider Je sais que c'est pas les meilleurs Mix d'armure du monde Vous allez sûrement mieux Comme je vous l'ai dit Mais j'avais envie de vous partager ça Parce que ça revient un peu Un peu souvent Sur quasiment sur les 3 derniers bulles Que j'ai pu créer récemment Que j'utilise énormément Sur mes vidéos du coup Et on me demande à chaque fois C'est quoi ton bulle etc Donc là je vous fais un mix de Voilà ce qui pourrait être intéressant Voilà comment vous pourrez jouer Certains types d'armes Avec certains types d'armure en fait Donc vous me dites Si ça a pu vous aider ou pas Pour moi je pense que Je vais pas forcément plus parler Parce qu'il y a plein de choses Que je ne maîtrise pas à 100% Donc je vous donne juste les bases De ce que j'ai De ce que j'ai retenu correctement Avec les années d'expérience De chasseurs que j'ai Et avec les armes que j'utilise aussi Parce qu'il y a des armes Que je ne vais pas du tout utiliser Et comme les armes à distance Ou la voltoache Qui est un an plus technique Propre à l'arme Que moi je ne vais pas forcément En penser directement Moi je vous montre quasiment Des bulles qui vont être Un peu passe-partout Que vous allez pouvoir utiliser Sur la moitié des armes Je pense Donc voilà Donc n'hésitez surtout pas A mettre un petit pouce bleu Un petit commentaire Un petit portage De vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et sur ce Bonne chasse d'entre